Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette émission, ce podcast, cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que la première journée du ramadan se passe bien, nous sommes énergiques, on ne s'arrête jamais parce que le ramadan ne peut pas nous gêner et je vous assure que j'aime beaucoup cette période parce que ça me permet de tester mes capacités physiques et c'est un beau challenge le ramadan. C'est un beau challenge de ces valeurs spirituelles et religieuses, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais vous donner une vidéo sur la fortune de M. Aurémi et de sa famille. Si vous avez vu ce que vous avez compris, il y a un bâton d'un des pays, 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 un bâton d'un des pays. En attendant, à l'étranger, le siyid ou sa famille, sa femme et ses enfants rachètent encore des appartements, ils puissent ouvrir des appartements. La fortune est en train de se développer le plus normalement possible. La fortune est en train de se développer le plus normalement possible. Même si on a 10 ans, il va se retrouver en France avec des millions et des centaines de millions d'euros, des pays immobiliers, etc. Il n'y a pas de bâton d'un des pays. Il n'y a pas de bâton d'un des pays. Il n'y a pas de bâton d'un des pays. Il n'y a pas de contact, malheureusement, avec lui. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de bâton d'un des pays. Il n'y a pas de bâton d'un des pays. Il n'y a pas de bâton d'un des pays, etc. Mais l'État algérien a récupéré quoi ? Soit-disant l'équivalent de 1 000 milliards de centimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 50 millions d'euros. Il y a des voitures qui n'ont jamais été déclarées. Alors qu'elles ont été déclarées puisqu'elles appartenaient à des sociétés constituées, enregistrées en Algérie avec des opérations d'importation validées et tracées par les douanes algériennes ou le ministère des différentes élections de commerce, etc. Je parle d'un société Sima Motors qui, de 2009 à 2014-2015, était le leader absolu en Algérie dans la commercialisation des voitures de luxe et des voitures de sport, etc. C'est-à-dire qu'un milliardaire. Mais d'ailleurs, il est tellement riche. Il faut les biens à l'étranger. Pourquoi vous n'avez jamais pu les récupérer ? C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer des voitures sous la poussière, cachées dans des hangars, vous n'avez pas compris ? Il est bien à l'étranger. Comme l'oubli, il a énormément de biens à l'étranger. Je vous rappelle que Mahidine Tahkout a commencé à investir à l'étranger depuis 2009, lorsqu'il a pris des parts de la compagnie aérienne Air Méditerranéen International, qui avait été créée le 7 août 2009. Il a été associé avec deux hommes d'affaires français. C'est un homme d'affaires d'origine algérienne, mais originaire d'eux qui a vécu à l'île. Et un autre homme d'affaires français, c'est Antoine Féretti. Le projet Aida n'a pas marché. Air Méditerranéen avait fait faillite en avril 2013. Cela n'a pas empêché Mahidine Tahkout et ses frères et sa famille de continuer à s'enrichir à l'étranger. Il a même bénéficié d'un crédit de la part de la Banque du Crédit du Nord à l'île, le 25-06-2009. Ensuite, il a été associé indirectement dans une agence de voyage à Atlas Tour. On retrouve quelqu'un qui s'appelle Ammar Lasfar, qui était le président de l'Union des Organisations Islamiques de France, la fameuse organisation qualifiée comme étant proche des frères musulmans. Le business de la famille Tahkout ne s'arrête pas là, puisqu'ils aident dans d'autres secteurs. Ils ont créé des dizaines d'entreprises rien qu'en France. Rien qu'en France. Je ne parle pas de Dubaï, de l'Espagne, des Etats-Unis, etc. Où la famille Tahkout avait l'habitude d'importer des véhicules de luxe, etc. y compris depuis les Etats-Unis, depuis les Émirats, depuis l'Allemagne, le Luxembourg, l'Espagne. On a dit qu'il y a des paradis fiscaux, Monaco, l'Einstein. On a dit qu'il y a des paradis fiscaux. En France, on a un exemple. Première société, la société Languedoc Immobilier Construction, qui était basée à 126 impasses Juvenal Finim. Nîmes, c'est le VAR, c'est le sud de la France, pas très loin de Montpellier. Une autre société qui gère des biens immobiliers importants, Finim, c'est la société civile immobilière, qui a été créée, TMF, qui a été créée le 7 décembre 2005. A la même adresse, Finim. L'adresse 126 impasses Juvenal Finim. Les sociétés ont été mises en liquidation en 2017. Il y a des affaires qui ont été créées, les entreprises et les business qui ont été lancés ont été arrêtées et liquidées pour aller investir dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Uncom Universel Invest, qui avait pour objet le commerce de gros et qui était aussi basé à Nîmes. Uncom Oromed Rent, qui avait pour objet la location de voitures en France et qui était aussi basé à Lille. C'était Nîmes plutôt, Nîmes et Chélil. Nîmes, au sud de la France. Pas très loin dans les environs de Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas Nîmes, c'est pas très loin de Montpellier. Uncom C'est-à-dire que la société Palatium, créée le 11 janvier 1999. Je me demande combien de années les investissements du Tahkot et de sa femme et de ses frères Nasser ou l'Arachid, ne remontent pas à l'année 2019, le 2018, le 2016, le 2014. Depuis 1999, depuis le début des années 2000, C'est une société qui a été créée le 01 septembre 2005. C'est aussi basé à Nîmes. C'est une société qui a été créée le 01 septembre 2005. qui a été créée le 01 septembre 20 de l'artisanat. C'est une société qui est créée le 01 septembre Lowell, entre 1999 et jusqu'à 2015-2016, à Nîmes, au sud de la France, qu'il n'y a pas les biens immobiliers qui font Paris, ou les biens immobiliers qui font Luxembourg, ou d'autres investissements comme Dubaï, en Asie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas pour ne pas choquer les Algériens et les Algériens. Des fois, il n'y a pas de compléter les autorités algériennes, mais je n'y a pas. Je n'y a pas. Des membres des services secrets algériens prennent référence sur nos enquêtes. Ou des fois, il y a des taux d'un, ils disent qu'il n'y a pas de dossier, qu'il n'y a pas d'informations, qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Donc, c'est la fortune au sud de la France qui a été constituée. On a du mal encore à l'évaluer parce que c'est une dizaine d'entreprises. Très difficile d'évaluer les actifs. Certains entreprises ont été liquidées, d'autres ont été relancées. C'est en tout cas, minimum, pour ne pas dire deux fois ou trois fois plus ce qui a été saisi par la police algérienne dans les hangars sous la poussière. Et il y a des équivalents d'un 50 millions d'euros. De 1999 jusqu'à 2016-2017, Mahéden Tahkoud, rien que dans la région de Nîmes, a possédé des actifs de plus de 100 millions d'euros. Un minimum de deux fois. Si ce n'est pas plus, entre 100 et 150 millions d'euros. Il y a des autres investissements, les autres biens achetés à l'étranger. Bon, moi, je ne dis pas ça pour descendre mon... Certains vont dire, voilà, il s'est retourné contre son ami Tahkoud. Il ne s'agit pas de se retourner contre un ami. Il s'agit de dire la vérité. Ouzhan, nous avons y joué dans un processus depuis 2019 jusqu'à 2022. Le processus de démantèlement des oligarques et des groupes privés en Algérie n'a abouti à rien. On a viré, on a limogé des employés, on a tué des emplois, on a cassé des entreprises privées, on a détruit des familles, on les a mis en prison à des oligarques. Ouzhan, l'Algérie ? Ouzhan, l'Algérie ? Tahkoud, galak, dina, 11 millions de centimes. C'est rien. Ce n'est même pas 0, c'est même pas 1% de la fortune globale de Tahkoud. C'est un moment. Ouzhan, l'Algérie ? Ces draps qui ont les humains, qui ont les cadets, qui ont les coninefs, et qui ont tous gardé leurs biens à l'étranger et qui n'ont pas refusé de marchander avec l'État algérien et qui n'ont remis aucun de ces biens, aucun centime n'a été remis au trésor public de notre pays. Ou ils ont absolument refusé de restituer le moins de nos centimes. Ouzhan, l'Algérie, encore une fois, soigné gratuitement dans des cellules VIP. On a vu comme l'Algérie. Elle a vu l'Algérie. L'Algérie n'a jamais été de la même manière. On a vu l'Algérie. 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 Et quand on a vu l'Algérie, On a vu dans des cellules inférieures. L'Algérie, on a vu dans des salles bien nettoyées, dans le Javel, dans les Hommes. On a vu les mâcles. On a vu l'alcool, les sandwichs qui ne sont mis en pleine. On a vu. Mais je crois que je n'ai vu que j'ai vu. C'est une résidence VIP. C'est une résidence VIP. J'ai dit les autorités algériennes d'aller filmer les conditions de détention des oligas algériens. Je dis, si vous ne voulez pas me croire, allez-y avec une tombe de vote de transparence. Les oligas algériens dans quelles conditions sont détenues sont détenues. Il y a aussi des scénariens de chocons. Il y a des scénariens de chocons. Qui dit ça ? Il a une immense fortune à l'étranger. Il va profiter toute sa vie d'ailleurs, ils ont bien profité dans leur vie. Ils vont faire de la prison. Ils ne vont pas faire 10 ans parce que leurs pains seront réduits inévitablement parce que l'État algérien va comprendre qu'il n'a rien gagné dans cette histoire. Ils vont aller à l'Angers et ils vont aller à l'Angers et ils vont aller à l'Angers et ils vont aller à l'Espagne et ils vont aller à l'Espagne. Ils vont aller à l'Angers et ils vont aller à l'Angers parce qu'elle a emprisonné à tort ces oligarques sans avoir pris le temps nécessaire de vérifier les conditions d'acquisition de leurs fortunes. Maintenant, l'Algérie a réclamé des échanges, des commissions rogatoires, elle a envoyé des commissions rogatoires, elle a réclamé des explications aux autorités françaises. Elle a demandé des enquêtes, elle a demandé le gel, la restitution de ses biens à la France. Pour le cas de la France, mais la justice française, elle a dit quoi ? Dans les mots, des dossiers crédibles. Ok, attendez la preuve de l'Israq. Attendez la preuve de l'Ehadou Draham qui ont été investis par Tachkoud Finim. C'est de l'argent qui a été volé, blanchi par des activités criminelles ou des activités illégales depuis l'Algérie. Attendez la preuve. Alors que la France va se jouer et c'est bien, il va ouvrir une enquête. Mais qu'est-ce que j'ai des preuves ? Mais qu'est-ce que j'ai des preuves ? Parce qu'ils n'ont pas... Mais je mets un homme qui a des preuves parce que Tachkoud, il est blanc comme neige. Personne n'est blanc comme neige en Algérie. Quand tu fais des affaires en Algérie, le système algérien te pousse à violer la loi à faire du trafic. Parce que l'environnement, le climat d'affaires, il est mauvais. Si le climat d'affaires était sain, plutôt il est malsain, si le climat d'affaires était sain, tout le monde pourrait travailler dans les conditions légales et s'enrichir. Mais bon, personne ne s'est enrichi légalement en Algérie. Les goûts qu'en Algérie, ils ne s'est pas enrichi légalement. Mais quelqu'un qui respecte la loi en Algérie. Si tu respectes la loi à 100%, tu veux la faire. Les goûts, ils sont obligés de tricher parce que le système algérien, il est archaïque, il n'a qu'une convertibilité du dinar, la réglementation des changements archaïques qui est en place dans les années 70, les banques sont les marifs, les banques sont les marifs, les banques sont les marifs, ils permettent de construire les marifs ou les chiens pas. Donc le système te pousse à être corrompu. Mais on ne peut pas dire qu'il y a de la pierre. Il y a un personnage propre, propre, monsieur propre. Il est corrompu parce que le système est en train de dérouler qu'il n'y a pas de chiens pas, qu'il n'y a pas de chiens pas, qu'il n'y a pas de chiens pas, etc. Il y a un climat économique sain où les règles sont, où l'État est uniquement régulateur, il appelaient justement, il veille juste sur l'application des lois et des règles et vous allez voir que dans une libre compétition, on va voir que des gens qui pourront s'enrichir comme dans les pays développés, dans des conditions légales. Mais on ne peut pas avoir de fortune laissée en Algérie parce que le système, le climat d'affaires, l'environnement économique, il est basé sur les lycées. Donc là, je vais se rejouber, mais je vois qu'il est propre. Les rangs de l'Abbès ne sont pas propres, ou les mazames de l'Abbès ne sont pas propres, ou les mahabouches de l'Abbès. Quand il y a des personnes qui sont les mahabouches de l'Abbès, ils ne sont pas, personne ne sont propres. Mais, à la fin, les affaires de corruption se poursuivent. Dans le peu de projets qu'il y a en Algérie, encore, il y a toujours du louche, de l'illégal, de l'illicité, des commissions. Il y a Algérie, par le problème, la faille du phosphore, les projets actuels sont à son attraque, les projets dans certains secteurs de la construction du BTP. Ce soir, il y a une grande émission dans le secteur des pipelines, corruption, il y a eu plusieurs milliers, de dîner, les documents, etc. Rendez-vous ce soir, mon store. Il y a une question, je ne sais pas la corruption, 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 parce que le pays s'est appauvré, parce que l'Algérie, c'est la corruption. Mais la corruption, je ne sais pas la corruption, l'Algérie va s'enrichir, les réserves, l'État va commencer à dépenser, vous allez voir comment la corruption va revenir au devant de l'Abbès. C'est une question qui est en Algérie. Parce que la prison s'est banalisée, la prison fait peur, qui compte aller l'utiliser contre un, deux, trois cas ? Mais compte aller l'utiliser contre tous les hommes d'affaires, tous les oligarches ? Vous n'allez pas le faire ? Dans les clubs, avec les deux milliers, avec les deux milliers, avec les deux milliers, avec les deux milliers, leurs femmes, leurs épouses, leurs familles, leurs partenaires, leurs cousins, leurs amis, continuent de fluctifier, continuent à développer, à fluctifier ce patrimoine financier immobilier à l'étranger. Il y a une question qui est de 5 ans, 20 ans, 20 ans, il y a une question qui est de 100, 200, 300, 500 millions d'euros. Mais il y a une question qui est d'un cigare. Il y a un état algérien qui est d'un trésor public, il est perdant, les recettes fiscales sont en chute libre, on n'a pas assez d'argent pour financer des projets de développement locaux, le chômage augmente, les Algériens s'appauvrissent, la charte de la vie, l'inflation, avec cette lutte bête et méchante contre la corruption. Dans les pays qui se respectent, ta coûte pesait plus de 1 milliard de dollars. Qui va en 2-3 mois, dès le juin 2019, à partir de l'été 2020, ils ont commencé à le condamner, une condamnation définitive à partir de la décembre 2020. Il n'y a même pas une année, vous avez trouvé toutes les preuves contre quelqu'un qui s'enrichit depuis la fin des années 90, 1996 jusqu'à 2019. Il n'y a une fille, il n'y a une fille, lui, il a mis 20 ans pour avoir plus de 1 milliard de dollars, la justice algérienne en une année, elle a su comment le condamner. Dans les pays qui se respectent, des enquêtes pareilles prennent 2 ans, 3 ans, 4 ans d'instruction. Le monsieur est en liberté provisoire et sous contrôle judiciaire ou là en résidence surveillée jusqu'à ce que les enquêtes et les preuves, jusqu'à ce que les enquêtes progressent et les preuves soient rassemblées avec des commissions rogatoires à l'étranger, avec la collaboration des autorités judiciaires des pays étrangers pour qu'on puisse ensuite récupérer les biens éventuellement financés ou les biens financés par de l'argent volé ou la détournée en Algérie. C'est ça le professionnalisme. Nous sommes en train de dire qu'on a mis en train de faire et qu'il est d'accord. Les juges européens ne peuvent rien faire. Mais ils ne peuvent pas faire des documents judiciaires ou des correspondances aux juges européens. Les juges européens ne peuvent rien faire. Il y a qu'on a dit, on a vu, voilà ce qu'il a. Oui, ok, un bien. Est-ce que le bien provient de l'argent occulte, de l'argent illégal ? Ce n'est pas interdit d'avoir un bien en France, d'avoir un appartement ou une villa finie ou la Cannes ou la Saint-Tropez ou la Nice. Mais est-ce que le drame quand ils ont financé ce bien, c'est de l'argent sale. C'est ça l'enquête. C'est ça une justice sérieuse qui doit répondre à cette question. Hendez un peu de Корée, c'est un peu de dans certains prisonniers que tu peux t'ouvrir. Tu peux t'ouvrir. C'est un peu de de l'argent libéral. C'est un peu de prison. Agenre d'agent à la prison En tout cas, ils ne pensent pas, mais ils ne pensent pas qu'ils se sont vraiment pas de la prison. Donc, ceux qui ont pu puer dans une prison, ils ont de 3 000, 25 000, 500 000 ou 4 000, ils ne pensent pas qu'ils ont de se démonner. Donc, ils ne pensent pas qu'ils vivent, ils ont de se démonner. Ils ont des chaînes, téléphones, et des caméraux. J'ai un peu plus de choses, j'ai été au courant et je n'ai pas vu qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai vu que je n'ai pas vu qu'ils sont encore là. Il faut revoir les mécanismes de cette lutte contre la corruption. Les fortunes à l'étranger continuent à se maintenir, à se développer le plus normalement possible. Ce qui profitera aux familles de ces oligarques, ce qui leur profitera directement une fois qu'ils sont libérés. Parce que tôt ou tard, ils seront un jour libérés. Tu ne peux pas les condamner à perpétuité. Les pires condamnations, c'est 14 ans. C'est 19, 16 ans. Les condamnations les plus lourdes, c'est entre 10 et 15 ans. 10 et 15 ans, il y a 200 millions, 200, 300 millions de dollars d'euros, des villas dans les pays les plus chics, dans les quartiers les plus chics. Il faut revoir en toute urgence ce mécanisme de lutte contre la corruption. Et il faut absolument recourir à d'autres moyens, beaucoup plus légaux et des moyens intelligents, avec la collaboration des justices des pays européens, ou des pays où cet argent a été massivement investi, de 1999 jusqu'à 2019. C'est comme ça, on reviendra sur ce sujet avec d'autres explications prochainement.